... Quelle est la particularité de cette réserve d'uniféros ? La réserve d'uniféros abrite une population de chimpanzés qui est une espèce au niveau mondial qui est en danger classée par l'Union Mondiale de la Nature appelée ICN. Je rappelle que le chimpanzé est une espèce qui n'existe que dans la région de Kédou. Même la petite population de chimpanzés qui est au niveau du parc national de Nye Kolo Koba est dans la partie de ce parc qui est dans la région de Kédou. Je rappelle que ces 570 000 hectares du parc Nye Kolo Koba sur les 913 000 hectares sont de la région de Kédou. Donc cette espèce est de la région de Kédou. Et cela appelle de notre parc au niveau communautaire, au niveau régional et voire national à une responsabilité quant à sa conservation et surtout son habitat. Il s'agit ici de la conservation de son habitat. Quand une espèce est conservée dans son habitat, nous pouvons espérer une pérennisation de cette espèce. Dans le cadre de son dynamisme, cela suppose que l'espèce est tranquille, il se nourrit bien, les facteurs sont réunis pour qu'il puisse se recouvrir. C'est en somme l'intérêt de la conservation de ces espèces au niveau de la RNCD2. Au niveau mondial traditionnel, il y a toujours une problématique parce qu'il s'agit de concilier et la conservation et le développement socio-économique des populations. Mais ce n'est pas une activité qui est nouvelle. Tout le temps, les espèces animales ont priorité avec les humains. C'est maintenant que c'est devenu accru parce que les besoins des uns et des autres sont devenus plus accruits. Les besoins des humains et des animaux. L'un ne doit pas le dessus sur l'autre. Et pour nous, naturalistes, il s'agit de faire de sorte que les gens se détournent sur d'autres actes de développement et laissent la nature comme nous l'a dit que nos ancêtres. Ce n'est pas une activité facile parce qu'il y a entre-temps des changements climatiques qui ont intervenu. L'habitat des chimpanzés de 2022 n'est pas l'habitat des chimpanzés en 1948. Vous pouvez interroger les anciens qui sont là. Ils vont vous dire que c'est diamétralement possible. Donc, en notre temps, nous, il est de nos responsabilités dans la considération de ces deux besoins des animaux et des humains de trouver un juste milieu pour ne léger personne. Aussi bien les humains que les animaux. Ce serait même à ce péjoratif que les gens disent que vous passez tout votre temps à protéger les animaux et les humains. Mais ça a un prix. Ces espèces apportent le développement. S'il y a un institut qui s'occupe de ces changes au niveau national, l'Université de Dakar, l'IRD, c'est parce que ces changes ont une importance. Il ne faut pas négliger. Ils appellent aussi le développement parce qu'à travers eux, vous pouvez avoir des financements. Aujourd'hui, nous sommes à Dindefelo. C'est pour lancer le projet de protection de la réserve naturelle communautaire de Dindefelo. Un projet qui est orienté sur la protection des habitats du Saint-Pangé. Vous savez que le Saint-Pangé est une espèce protégée au niveau international parce que c'est en fait une espèce en voie de disparition. Je pense que la région de Quai-de-Bou est d'ailleurs l'une des rares zones où on trouve encore des Saint-Pangé. Et il est bon que ces espèces soient encore protégées. Et la meilleure manière, c'est d'impliquer les populations dans la protection de cette espèce. Tout à l'heure, j'expliquais dans la salle que souvent, les populations, de manière générale, ne comprennent pas qu'on mette de l'argent pour protéger des singes, des oiseaux ou des tortues marines. Vous savez, la biodiversité, au-delà de ces aspects, de ces services qui permettent aux communautés de vivre, de s'approvisionner, mais la biodiversité également aide la science à progresser. Si certaines espèces disparaissent de la planète, peut-être qu'il y a des secrets certainement sur leur mode de vie, sur leur manière de vivre. Il y a des secrets que nous ne sommes pas encore en mesure de découvrir. Et peut-être d'ici des années, ces découvertes pourraient aider un peu à l'humanité, permettre à l'humanité de progresser. On ne sait pas ce qui se cache autour de l'écologie du Saint-Pangé. On ne peut pas à 100% le comprendre. On ne peut pas comprendre aujourd'hui totalement ce qui se cache autour, par exemple, des oiseaux migrateurs. Et donc, les protéger permet aux chercheurs de faire des recherches sur certaines thématiques liées à la vie de ces espèces. Et donc, c'est très important qu'ils soient protégés parce que leur disparition pourrait peut-être faire disparaître d'autres secrets qui pourraient aider l'humanité à procéder, comme je le dis. Donc, quand on développe un projet comme ça, avec des communautés à la base, qui renoncent à l'exploitation, par exemple, des produits forestiers, par exemple, le MAD, qui est vendu, qui permet quand même de générer des ressources. On demande à une communauté de renoncer à l'exploitation de ces produits forestiers. Et au prévu d'un singe, il est important de leur expliquer un peu le lien qui existe entre la science et ce singe, mais aussi leur vie et justement ces animaux. Et aujourd'hui, nous sommes là pour lancer un projet de 17 millions pour aider à la protection du Saint-Pangé, lutter contre les feux de brousse pour éviter la disparition de leur habitat, faire une gestion durable, concertée autour des produits forestiers, les fruits qu'ils utilisent pour manger, mais aussi sensibiliser les communautés sur la nécessité de les protéger parce que les Saint-Pangé sont pratiquement au niveau de la frontière entre la Guinée et le Sénégal. Et vous savez que le braconnage est l'une des contraintes, justement, et l'une des menaces qui pèsent sur les Saint-Pangé. Donc il est bon qu'avec ce projet, que des séances de formation et des séances de sensibilisation aussi soient organisées et qui impliquent les communautés de part et d'autre de la frontière. Et c'est dans ce sens que le projet va aider à la concrétisation de la réserve naturelle communautaire transfrontalière qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Donc la RNC de Dindefelo va s'étendre au-delà de la frontière pour prendre une partie de la Guinée. Et nous sommes, disons, rassurés avec l'engagement du maire de Dindefelo qui va faire tout ce travail avec son homologue de l'autre partie pour aider à la mise en place d'une réserve naturelle communautaire transfrontalière. Si cela n'est pas effectif, si vous protégez le Saint-Pangé au Sénégal, alors que de l'autre côté, on n'a pas, disons, on ne fait pas la même chose, certainement l'intervention ne serait pas du tout efficace. Donc nous allons travailler pendant 16 mois avec les communautés pour pouvoir un peu faire réussir. Donc il y a aussi deux aspects au niveau du projet. Au-delà des déformations, au-delà de la lutte contre les feux de bruce pour préserver les habitats de Saint-Pangé, il y a les points d'eau, les femmes qui utilisent le cours d'eau pour laver, faire le linge. On va améliorer un peu ces points d'eau, on va les aménager, pour aider quand même la communauté aussi à bénéficier directement du projet. Il y a aussi un fonds de 2 millions qui va servir à donner des microcrédits aux femmes et pour ceux qui travaillent dans les actifs de génération de revenus, pour qu'à la fin du projet, les intérêts que ce fonds va générer vont aider à poursuivre les activités du projet. Ça c'est pour, disons, assurer la pérennité du projet. Pour qu'à la fin du projet, après 16 mois, s'il n'y a pas un partenaire qui est là, que ce mécanisme financier permet aux communautés de la réserve d'entreprendre, de poursuivre les activités de protection. Non, c'est un projet qui est la bienvenue chez nous, parce que c'est une préplication, ça répond en tout cas au financement de toutes les activités que nous voulons faire pour sauver la réserve. C'est tout pour pouvoir avoir la réserve sans feu, sans feu de brousse. Donc c'est une préplication qui nous permet au moins, en tout cas, d'atteindre les objectifs de la réserve, qui sont la protection de la nature, la conservation des espèces en danger, critiques de disparition, les chimpanzés, mais aussi pouvoir améliorer les conditions de vie des populations locales, bien sûr à travers le tourisme et l'environnement. Nous avons beaucoup d'espoir, parce que nous nous avons tenu compte de l'existence des populations dans les tiroirs de la réserve. Et pour cela, pour faciliter cette cohabitation, nous avons divisé la réserve en trois zones. Donner une zone d'habitation pour les populations, une zone qui peut faire de l'agriculture, avoir quelques ressources naturelles, mais aussi donner d'autres zones aux populations des chimpanzés ou bien aux autres animaux, de juger de la profonde liberté sauvage. Donc avec la répartition de cette réserve en trois zones, ça nous permet de cohabiter avec toutes les espèces qui y vivent, donc être dans la réserve et pouvoir profiter des différentes potentialités que nous avons au niveau de la réserve, pouvoir en tout cas apporter des projets attentifs à la conservation, et aider surtout les populations locales et en tout cas à avoir un régime alimentaire équilibré et soutenir aussi des projets de conservation à travers. Merci beaucoup. Effectivement, comme vous avez vu à le constater, nous sommes aujourd'hui à une journée de lancement du projet FAEB, donc le Fonds mondial pour l'agriculture. Nous avons soumis un projet pour justement financer la réserve, comme tout le monde sait, au niveau de la commune de Neufel, on a créé un régime naturel communautaire de protection des chimpanzés. En plus des sites naturels qui existent ici, on a décidé vraiment de protéger cette espèce qui est en voie de disparition. Donc c'est honneur de cette espèce-là qu'on a sollicité aux firmes, un financement pour lutter contre les feux de brousse, pour lutter contre la déforestation et tout. Donc, je remercie, on a pu obtenir le financement. Nous nous sommes aujourd'hui pour le lancement de cela. Donc le début c'est quoi ? C'est de mériter cet agar-là. Mériter cet agar-là, c'est de tout faire pour éviter ce pourquoi on a demandé ce financement. C'est surtout les feux de brousse. Tout le monde sait que les feux de brousse se retirent. C'est pour cela qu'on a eu à inviter tous les responsables de la commune, pour qu'ensemble on puisse vraiment lutter contre ça. On compte se plaire au niveau de la commune. C'est la raison pour laquelle on a eu à inviter toutes ces personnes-là que vous avez vues dans la salle. Donc toutes les sensibilités au niveau de la commune, on les a invitées. Pour moi, c'est un début de sensibilisation qu'on est en train de faire parce qu'on a appelé les chefs de villa, on a appelé les jeunes, les femmes, le conseil municipal, toutes ces relations au début de sensibilisation. Maintenant, nous allons contrôler cette sensibilisation au niveau de la commune. C'est pour cela qu'il y a des régions de sensibilisation qui sont prévues pour chacun des 12 villes de la commune. En plus de ça, il y a un accompagnement qui est prévu pour justement aider le village, en tout cas à faire les parafos, à lutter contre les fausses de bouches, mais également à faire des rebourses. Donc la réunion d'aujourd'hui a un début de sensibilisation. On va continuer au niveau de ce village de la commune. Au-delà de ces actifs de la cause du bien de la cité, cette agence-là va permettre également d'accompagner les femmes dans le financement de leurs produits. Donc il y a un montant qui est prévu, un montant de 2 millions, qui est prévu pour accompagner les femmes dans leurs activités. Mais également, il y a un montant qui est prévu pour mettre en place de la voix, pour aider les femmes, en tout cas à lutter contre les difficultés, que nous avons par rapport à l'eau au niveau du village de la commune, notamment, qui est un site principal justement par rapport à la lutte contre la déforestation, mais également à la protection de ces sempanaires. de ces sempanaires et de ces sempanaires.